Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine, c'est votre emploi comme chaque mercredi. Et ce soir on s'intéresse aux métiers de bouche, aux métiers de goût, comme les pâtissiers, les boulangers ou encore les poissonniers. Un secteur qui recrute dans notre région la voie royale pour accéder à ces métiers. Et bien c'est l'alternance et on en parle avec notre invité ce soir, Nathalie Popp, chargée de relations entreprises chez Campus Pro. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et comme chaque semaine on retrouve bien sûr notre expert emploi Thibaut Cotin de L4M. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Et on commence tout de suite avec les principaux chiffres justement liés au métier de bouche. Et voici le nombre de candidats ayant suivi une formation chez Campus Pro tout au long de l'année 2020. Une cinquantaine pour les bouchers, une vingtaine pour les boulangers, 34 pour le CAP poissonnier, une quarantaine pour le CAP pâtissier. Ce qui représente un petit peu moins de 200 apprentis pour Campus Pro. Alors Nathalie, on vient de citer les principaux métiers de bouche. On en oublie forcément. Est-ce qu'on peut revenir sans tous les listés évidemment ? Tous les listés. Mais quels sont les autres métiers qu'on oublie ? Les traiteurs, les charquitiers, les fromagiers, les crémiers, bien entendu les primeurs également. Tout ça, il y a une formation spécifique pour ces métiers bien précis. Tout à fait. Aujourd'hui, à chaque formation, c'est souvent un CAP ou une mention complémentaire qui vient s'instruire sur ces métiers. Et donc Campus Pro à Lille et LM, c'est un centre de formation entre guillemets classique du coup ? C'est un organisme de formation qui est aujourd'hui devenu un CFA depuis l'ouverture et la réforme de la formation professionnelle il y a un an et demi. Mais c'est un organisme de formation classique qui a ses ateliers pour former sur les métiers de bouche et puis sur la partie théorique. Et dans la région, est-ce que ce sont des métiers aujourd'hui qui sont en tension ? C'est des métiers qui restent toujours en tension. Ça fait déjà un petit moment. C'est des métiers qui restent difficiles. C'est des métiers très physiques. Donc il faut une bonne résistance physique. Mais c'est vrai que ce sont des métiers qui, je dirais, par le biais des réconversions, attirent de plus en plus de publics adultes. Vous l'avez dit, c'est des métiers qui ont une image quand même assez dure, notamment au niveau des horaires, au niveau du physique. Comment faire pour changer un petit peu cette image par rapport au grand public ? Alors, par rapport au grand public, je pense qu'il est important de préciser qu'aujourd'hui, la grande distribution recrute beaucoup sur ces métiers. En grande distribution, les horaires sont cadrés. Donc en général, on fait 35 heures, pas plus. Parce que c'est vrai qu'il y avait cette image aussi des métiers, notamment chez les artisans, où c'est un métier où on n'a jamais fini. Et des fois, la vie de famille en pâtit aussi. Là, la grande distribution, c'est un secteur qui recrute beaucoup sur les métiers de bouche. Les métiers sont beaucoup plus cadrés. On travaille des fois un week-end sur deux. Donc on peut quand même bénéficier de ça en week-end. C'est des métiers, je dirais, qui peuvent aussi être valorisants. Parce que donner à manger aux consommateurs, c'est quand même un élément important aujourd'hui. Ça peut être une vocation, une petite passion. Ça peut être une vocation et une passion, en effet. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, les restaurants, les hôtels sont fermés. Est-ce que ça limite les débouchés pour les futurs diplômés ? Alors, sur l'aspect, sur les cuisiniers, oui. En effet, aujourd'hui, c'est un secteur qui est un petit peu compliqué par rapport à la crise sanitaire. La branche de la restauration a souhaité faire évoluer un peu ça en n'oubliant pas justement les apprentis qui sont actuellement sous la plupart du temps au chômage partiel. Ils proposent donc de leur permettre de redécouvrir d'autres métiers dans le commerce alimentaire. De se diversifier un petit peu, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. En passant par des périodes de stage pour leur permettre de découvrir d'autres métiers, des métiers de commerce alimentaire. Pour, du coup, entre guillemets, occuper un peu le temps et se former à autre chose. On peut trouver une autre orientation en attendant que, je dirais, la crise sanitaire se stabilise. C'est intéressant de développer ces compétences durant cette période. Du coup, où est-ce qu'on peut encore postuler pour trouver un contrat ? Vous avez parlé de la grande distribution, c'est un gros pouvoir d'emploi ? Un gros preneur d'emploi, exactement, la grande distribution. Nous, la grosse partie de nos métiers de bouche, on va dire que 70% de nos métiers de bouche sont liés à des contrats à la grande distribution, oui. Les 200, près de 200 apprentis que vous avez, c'est en grande partie ? En grande partie, en grande distribution, oui. Et sur les formations, du coup, ce sont des formations à court terme ? On parle à chaque fois de CAP ? Alors, toutes nos formations en métiers de bouche, aujourd'hui, débouchent sur un CAP, en effet. Demain, on va ouvrir une mention complémentaire sur un CAP pâtissier, confiseur, glacier et chocolatier. Donc, il y a aussi des mentions complémentaires. Mais le premier socle, c'est d'abord le CAP, en effet. Vous parliez des métiers en tension un petit peu avant. Quels métiers, précisément, sont en tension, y compris dans notre région ? La boucherie, la poissonnerie, principalement sur ces deux métiers-là, oui. Donc, ça veut dire que vous avez des entreprises qui font appel à vous et vous n'avez pas forcément les candidats à mettre en face, c'est ça, des offres ? Alors, on a énormément de demandes. En effet, on pourrait doubler les chiffres de recrutement si on avait tous les candidats, en effet. On améliore chaque année, on améliore, je dirais, par des nouveaux sourcils au niveau du recrutement. On améliore un petit peu nos groupes chaque année. Cette année, on a ouvert trois groupes de bouchers. Alors qu'il y a deux ans, on était encore sur un groupe tous les ans. On est compté ouvrir cinq groupes l'année prochaine. Donc, parce qu'on a aussi... Il y a de la demande, oui. Il y a de la demande, bien entendu. Mais on a aussi progressé, je dirais, sur la communication. On entretient aussi des partenariats avec la grande distribution sur l'aspect communication en amont. Et avec aussi tout le maillage qui surfe sur l'emploi, avec les missions locales, les pôles emplois et autres. Justement, pour vos formations, quel est le public que vous ciblez ? Alors, les prérequis, c'est d'abord une personne âgée de minimum 15 ans avec une sortie de troisième. Et ensuite, il n'y a pas d'âge butoir, je dirais. Et la moyenne d'âge de vos 200 apprentis, là, en ce moment, c'est quoi ? J'aurais tendance à dire, c'est 25-30 ans. Ah, la moyenne sur les 225-30 ans. Donc, on a une image du CAP très jeune. Mais ça peut être aussi pour des adultes qui se forment ou qui se reconvertissent également. Vous envoyez de plus en plus des reconversions dans ce métier-là ? On a de plus en plus de demandes de reconversion. notamment sur des personnes diplômées, qui veulent redonner un petit peu de sens à leur vie, qui ont des aptitudes manuelles et qui ont plutôt envie de venir voir un petit peu ce qui se passe chez Campus Pro, comment on pratique le métier, et qui ont plutôt un projet aussi de s'installer par la suite. Donc, ils veulent vraiment un métier concret et un métier de passion. Et un métier de passion, en effet. Et justement, quelle qualité humaine il faut avoir pour faire ces métiers-là ? Bon, une bonne résistance physique, ça c'est indispensable. Tous les métiers de bouche, on sait que c'est quand même avant toute chose des métiers physiques. Il ne faut pas avoir peur de se lever tôt. C'est des métiers où il faut se lever très tôt. Il faut aussi des aptitudes commerciales, parce qu'après avoir découpé la viande, de présenter un produit, il faut pouvoir le vendre. Et il faut aussi des aptitudes, je dirais, artistiques, parce qu'il faut pouvoir le mettre en valeur, ce produit. Vous avez prévu d'ouvrir d'autres formations, là, dans les prochains mois. Oui. Parlez-nous de la formation Primeur. Ça, c'est une nouveauté à Campus Pro. En effet, il y a un CAP Primeur qui est sorti il y a un an. Donc, le rectorat a développé ce CAP Primeur. Ça faisait très longtemps qu'on faisait une demande sur ce sujet, parce qu'il y avait une très forte demande de la part des entreprises. Une primeur, en deux mots, qu'est-ce que c'est, du coup ? Alors, le CAP Primeur, c'est une formation pour laquelle il va y avoir... Elle est assez diverse. Elle va comprendre une partie de visites d'entreprises, notamment comme les mines de l'homme. Elle va comprendre également, faire partie... On va parler, pardon, du métier d'agréeur également, qui est une toute petite partie du primeur, si on peut dire ça. Elle va également comprendre une partie de pratique en atelier, où ils vont aller cuisiner des soupes, déguster des pommes cuites, des pommes de terre. Donc, toujours dans le fruit et légumes, hein, Primeur ? Toujours dans le fruit et légumes, en effet. Tout est axé sur le fruit et légumes. Une partie en fraîche découpe également, donc tout ça en atelier. Et puis, en amont, une découverte de la filière également, sur l'amont du primeur. Et dans votre centre de formation, est-ce que vous avez, puisqu'on est sur des métiers qui ont une image quand même très masculine, est-ce que vous avez de plus en plus de filles et de femmes qui viennent se former sur ces métiers-là ? Chaque année, dans nos groupes de bouchers, on a des demandes de bouchères. Aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Donc, en effet, ça développe de plus en plus avec des adultes et des femmes qui souhaitent pratiquer ces métiers, oui. Ça, c'est une particularité de chez nous, du Nord et de l'île, ou pas forcément ? Je n'ai pas vraiment d'avis sur les autres régions, mais en tout cas sur l'île, depuis une dizaine d'années, oui, il y a une très forte demande également des femmes. Avec un projet bien défini, ils n'arrivent pas là par hasard. En tout cas, ils savent pourquoi ils viennent. Et avec le confinement, on a tous beaucoup cuisiné. Est-ce que ça a créé des vocations et des débouchés chez les Français ? Alors, je pense que oui, ça a dû créer peut-être un intérêt, susciter une curiosité. Maintenant, je dirais, aujourd'hui, la restauration, c'est un secteur qui est quand même à l'arrêt. Donc, on n'arrive pas vraiment encore à le mesurer. Mais je pense qu'à l'avenir, ça va certainement se développer un peu plus. Il faut voir sur le long terme. C'est ça, c'est sur du long terme. Ça reste récent quand même, cette crise que nous traversons. C'est vrai qu'il faut peut-être encore attendre quelques années. Pour qu'on puisse mesurer les résultats. Merci beaucoup, Nathalie Poppe, chargée de relations entreprise chez Campus Pro, d'avoir été notre invitée pour nous parler de ces métiers de bouche, du goût. On dit comme ça aussi maintenant. Des métiers du goût. Pour trouver toutes les informations sur campus-pro.fr. Je le rappelle, vous êtes basée à Lille-Élème. Merci beaucoup, Thibaut. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada